Belle personne consciente, bonjour, bienvenue dans cette série que j'ai nommée « Reprendre son pouvoir ». Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Geneviève Guérin. Salut Geneviève, merci d'être là, d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir invité. Je te trouve tellement inspirante de ce temps-ci, tu fais plein de choses, je vais en profiter pour survoler, en résumé, ton parcours, un peu toucher et voir ce que tu as fait dans la vie avant aujourd'hui. Alors tout d'abord, comme moi, on s'est connus dans le temps, je faisais les trois fonds le mois. Tu es une coach certifiée en programmation neuro-linguistique. Depuis quelle année? 2016. 2016. Tu es spécialisée dans les relations amoureuses et le féminin sacré. Ça ne parlait pas du tout, du tout. J'ai appris hier en faisant mes recherches que tu as été coach en séduction, même formatrice en séduction. Qu'est-ce que c'est une coach en séduction? En fait, j'ai travaillé avec David Paré, qui est à Sherbrooke, chez LK de séduction. Et David, en fait, il enseigne aux hommes la séduction, les approches envers les femmes. Et moi, j'étais là comme coach femme. Et souvent, ce qu'on faisait qui était super intéressant, c'était des jeux de rôle avec les hommes. Ça, c'était tellement le fun. Genre, moi, j'étais à la pharmacie, puis là, le gars, il faut qu'il m'approche. Fait que là, moi, je réponds qu'est-ce que n'importe quelle femme à la pharmacie. C'est pourquoi ta pick-up line, tu sais, voir si tu as de l'allure ou pas. On en voit de toutes les couleurs. C'est sûr. Puis on se dit, oui, toi, tu avais besoin d'un coaching en séduction. Mais les hommes, ils ressortent avec plein d'outils. C'est vraiment cool comme parcours pour les hommes. Bien oui, c'est sûr que ça peut être utile. Il y en a qui ne l'ont pas pas en tout. Il y a des choses qui existent pour leur donner un coup de main. C'est merveilleux. J'ai vu aussi que tu avais fait des soins énergétiques en Reiki. Le Reiki, j'adore ça. Est-ce que tu offres ces soins-là en ce moment? En fait, non. Je ne fais plus de Reiki. Les soins que je fais, c'est du déparasitage énergétique, ça s'appelle. On déparasite les mauvaises énergies. Tout ce qui est dans les corps énergétiques, qui vont des scories qu'on appelle, que ce soit du parasitage, que ce soit des énergies de basse fréquence, on peut retirer ça. Et étonnamment, les gens, après un soin, se sentent vraiment bien. On est next level au niveau énergétique. Libérés de tout ça. Oui, c'est comme un nettoyage. C'est comme quand tu prends une douche. Tu enlèves toutes les cochonneries avec ton savon. Là, ça va être la même chose, mais dans l'énergie. Ah, j'aime ça. Et faire un petit ménage. Bien vulgarisé. J'ai vu aussi que tu faisais, tu avais étudié la biopratique. Qu'est-ce que la biopratique? Oui, il n'y a pas, effectivement, il n'y a pas grand monde qui connaisse ça. La biopratique, c'est une méthode énergétique qui a été développée par un chiro qui, lui, en fait, a littéralement des dons énergétiques. Et c'est comme, pour le vulgariser à sa plus simple expression, parce que ça serait vraiment trop élaboré de rentrer dans le détail, c'est comme une acupuncture avec les doigts, si on veut. Donc là, on va aller stimuler les points énergétiques. On peut ressentir les blocages. Puis lui, dans le fond, il est parti de la chiropratie à ne faire que ça. Et écoute, son parcours, c'est complètement fou. Qu'est-ce qu'il peut guérir? Débloquer. Débloquer au niveau énergétique chez les gens, c'est assez puissant. Tu travailles beaucoup avec les énergies. Puis j'ai vu aussi que tu avais reçu une formation en clair ressenti. Oui. Pour les gens plus rationnels qui nous écoutent, qu'est-ce que le clair ressenti? Bien, en fait, c'est le clairsentie. Le clairsentie. Le clairsentie, en fait, c'est une forme de clairvoyance. On a tout, soit la clairvoyance. Il y a des gens qui voient les mondes invisibles. Il y en a qui les ressentent. Il y en a qui les sentent. Il y en a qui les sentent au niveau énergétique qui naît. Ça, en fait, c'est une façon d'aller justement se reconnecter avec notre clair ressenti. Donc, moi, je savais déjà. Écoute, j'avais 14 ans et je sentais des affaires. Puis là, je me... Mais là, à 14 ans, je ne les avais pas. C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je le sais quand il y a quelqu'un ou quelque chose à côté de moi. Je le sais. Je vais sentir une présence. Je vais sentir une énergie, une entité. Et cette formation-là, ça a été super intéressant justement pour aller, bien, comprendre un peu plus ce que c'était. Ça vient d'où? Qu'est-ce que je fais avec ça, moi, ce soir-là? Oui. Bien, j'imagine aussi, il y a plein de gens qui sont hyper sensibles et qui ne font pas nécessairement le lien avec... Non, des fois, on sent des énergies. Tu sens des énergies. Tu arrives quelque part, pour les empates hypersensibles qui vont se reconnaître, tu arrives dans un endroit, tu ressens une émotion, une énergie ou je ne sais pas moi, tu ressens une tristesse qui monte. Mais voyons donc, je ne suis pas triste. Mais c'est peut-être même pas ton énergie à toi que tu ressens. C'est quelqu'un d'autre. Tu as la capacité de ressentir. Ça fait que c'est intéressant quand on va visiter ces espaces-là à l'intérieur de soi parce que ça vient répondre à beaucoup de questions. Donc, je suis-tu bipolaire? Bien non, je ressens les autres. Puis de savoir quoi faire avec ça, d'avoir des outils pour se supporter là-dedans, ça ne doit pas être évident de ressentir tout le temps, surtout quand on est dans une foule. Non, honnêtement, ça n'a pas été super facile tout au long de ma vie, surtout à l'adolescence. Puis là, je vois la personne devant moi, je ressens son énergie, je suis capable d'écouter en même temps la personne qui parle, je peux ressentir aussi son énergie. La mienne, s'il y a quelque chose en arrière de moi, dans l'invisible, là, à un moment donné, c'est comme, curie, c'est moi la paix. Mais là, d'être capable de le canaliser, de le comprendre et de savoir quoi faire avec, comme tu dis, tu sais, j'ai la capacité énergétique, le pouvoir de décider si je veux que toi, tu décarpisses. Donc, va-t'en, laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Oui. Super. Tu as aussi été l'initiatrice d'un groupe merveilleux qui s'appelle Les Éveillés, qui m'a vraiment beaucoup aidée en début 2020, quand on a annoncé la folie covidienne. Après les deux semaines de passivité que je suis tannée d'écouter Netflix, là, je suis tombée là-dedans, comme on tombe dans la potion d'Obelix. Oui. Ça fait longtemps que ça existe quand même, ce groupe-là. Pour quelles raisons tu as créé ce groupe-là? Bien, ce groupe-là, en fait, je pense que j'ai créé ça en 2015 environ. Moi, là, ça fait longtemps que je suis une petite extraterrestre, que j'arrive avec des concepts, que ce soit au niveau de la santé, au niveau des énergies. Puis je parle de ça à ma famille, mon entourage. Puis à 14-15 ans, déjà, je nommais des choses. Puis le monde était comme... Est-ce que c'est un peu spécial? Décosser les vibrations de quoi, là? C'est ça, un petit peu, elle, tu sais. Mais quand j'ai monté ce groupe-là, c'était ça. C'était pour justement rassembler ces gens-là qui sentaient un petit peu, bien, peut-être un petit peu seuls dans leur... Dans leur délire mondial. Mais dans leur super pouvoir aussi, parce que c'est un super pouvoir d'être conscient, d'être réveillé, d'être curieuse aussi, de s'intéresser à d'autres choses et de ne pas se sentir seule. C'est tellement important. Non, je ne suis pas folle, je ne suis pas fou. Il y en a d'autres qui pensent, puis qui voient, puis qui sentent les choses. Fait que merci d'avoir créé ce groupe. En tout cas, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidée début 2020. Et présentement, tu es directrice exécutive pour Isagenix. D'ailleurs, je suis en train de boire ma petite boisson. Ah ben, ching-ching, cling-cling. Ching-ching. J'adore ça. Je lisais les ingrédients, puis je disais comme, hé, puis ça ne goûte pas pas en tout le brocoli. C'est ça, brocoli, épinard, patates douces, des carottes, des oranges, du shiitake, tu sais. Mais c'est bon, là! Puis ça pétille. Fait que, moi, j'aime bien le goût. Ces produits-là, comme on disait tantôt, j'ai été en nutrition pendant 12 ans. J'ai eu deux commerces, en fait, puis ça m'a toujours passionnée, l'alimentation naturelle. Et là, ça, c'est, on est dans un, on est next level, là, dans ce qui est qualité produit, là. Next level. Next level. Puis, en fait, ça s'est fait tout seul, dans le sens que j'ai tellement eu des bons, des bons résultats moi-même avec la fameuse détox. Pour ceux qui me connaissent, vous allez voir, j'en parle, j'en parle, j'en parle. Ce n'est pas pour vous achaler, gang. Parce que j'ai une solution que les gens cherchent. Je vais-tu la garder pour moi? Je ne peux pas garder ça pour moi. Que ce soit, j'aurais trouvé ça chez Avril ou chez Tau, ou peu importe quel magasin d'aliments naturels, puis ça m'aurait donné ces résultats-là, j'aurais dit au moins, vous allez vous chercher ça, là. C'est ça. Fait que c'est ça, on a parlé récemment, tu m'en as glissé un mot. J'étais, écoute, tu en parlais avec tellement de passion. Moi, j'ai été curieuse. Je me suis dit, je vais essayer ça, ces produits-là, puis c'est vrai que c'est des bons produits. Moi, personnellement, je les adore. Donc, en tout cas, si ça l'interpelle des gens, ils sauront où te trouver. Alors, moi, mon intention avec cette entrevue-là, c'était d'avoir différentes perspectives, d'autres perspectives que la mienne, en tout cas, sur plusieurs questions que j'ai. Fait que si t'es game, on commence ça. Bonjour. Mais en fait, vu que la série s'appelle « Reprendre son pouvoir », je me demandais, pour toi, selon ta philosophie, qu'est-ce que ça veut dire « Reprendre son pouvoir » ? Bien, en fait, « Reprendre son pouvoir », selon moi, c'est de prendre conscience de, justement, mon pouvoir créateur. De prendre conscience que je ne suis pas victime des événements qui se produisent à l'extérieur de moi. Tu sais, il se passe quelque chose dans ma vie, je m'en vais travailler, maudit trafic de merde, maudit patron fatigant. Puis, ça coûte cher. Puis, bon, tu sais, il y a des gens qui sont dans la victimite, hein ? Oui. Puis, tu vas connaître le triangle de Cartman. Pour ceux qui ne connaissent pas le triangle de Cartman, c'est un triangle, hein, c'est bourreau, victime, sauveur. Et c'est vraiment un « pattern » dans lequel on a une tendance à se retrouver dans une des cases. Puis, la victime, elle, tout y arrive. Mais la victime, je peux être victime, tu sais, je veux dire, mon bourreau, ça peut être le gouvernement, ça peut être le trafic, ça peut être mon patron, mon chum qui me tape ses nerfs. Mais de reprendre ton pouvoir, c'est, OK, il se passe ces choses-là à l'extérieur. Moi, qu'est-ce que je choisis, parce que c'est toujours un choix, une décision, d'en faire ? Bon, bien, je suis dans le trafic, le gars, il me coupe. Asti, il m'énerve. OK, j'ai le droit de réagir, je suis une personne impulsive. C'est ça, je vais réagir. Je vais réagir. Toi, là, toi, on sait que t'es... Non, là, pas du tout. Non, pas du tout, non. On reste humain aussi, là. C'est normal de réagir, mais après... On n'est pas des cinq personnes, là. On a nos réactions, on a nos émotions. Mais là, qu'est-ce que ça m'apprend ? Bien, regarde, ça m'apprend à travailler ma patience. Ça m'apprend à travailler ma tolérance. Ça m'apprend à être plus courtoise. Je ne sais pas, moi, les finances, c'est épouvantable l'économie. C'est quoi mon pouvoir ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux créer ? Bien, je peux peut-être essayer de trouver un moyen d'aller, bien, soit économiser, soit chercher d'autres revenus, soit partir une idée, un entreprise. Mon pouvoir créateur, c'est ce qui crée ma réalité. Je veux dire, tout ce que j'ai dans mon champ énergétique, mon discours interne, mes pensées, mes vibrations, mes mots, ça crée ma réalité. C'est moi, là, qui crée ça. Je ne suis pas victime de l'extérieur. Donc, s'il arrive quelque chose à l'extérieur, puis que ça me fait schneidre, c'est un ordinateur de trafic de ci, de ça, bien, c'est quoi mon discours interne ? Bien, est-ce qu'à chaque matin, je chiale contre le trafic ? Parce que ce que je mets de l'énergie dessus, je le crée encore plus. Peut-être que c'est le temps de s'observer dans notre discours, dans nos pensées, parce que chaque être humain s'expérimente lui-même dans sa réalité. C'est la mienne. L'extérieur n'a pas vraiment... C'est pas l'extérieur qui... Je veux dire, l'extérieur est là. Oui, il y a une réalité, mais c'est moi qui la crée, c'est moi qui la vibre. Puis il y a mille et une façons de réagir à l'extérieur. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, le triangle de Cartman, puis j'aimerais ça attirer l'attention des gens, que le rôle le plus puissant, le maître du jeu de ce triangle-là, c'est la victime. Sans victime, pas de sauveur, pas de bourreau. Donc, en étant victime, vous êtes le maître de ce jeu toxique, de ces relations toxiques. Donc, de sortir... Toi, tu dis que reprendre son pouvoir, c'est de sortir de ces trois rôles-là. Oui, puis on a été là longtemps pendant la pandémie. Moi, la première, je suis victime du gouvernement. C'est qui mon sauveur? Bien, probablement que ça va être Trump. Probablement que ça va être le prochain gouvernement. Il va falloir faire rentrer une autre personne au pouvoir. Non, non, moi, ce que je vive au quotidien, si je suis dans l'indignation, la colère, la revendication, puis que je suis en tabarnane tout le temps, bien, je crée encore plus de ça. Puis c'est spécial. J'en vois encore plus, parce que c'est ce qui m'est renvoyé. Et ça m'a frappée, là. Écoute, ça fait... C'est comme un jour où je me suis levée, puis écoute, un jour où je me suis levée, ça fait... Je me suis pas levée, puis wow! Mais je veux dire, il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi, puis ça fait comme... OK, Jen, qu'est-ce que tu fais, là? Sur quoi tu mets ton énergie, là? Qu'est-ce que t'es en train de créer? Et quand j'ai switché de l'autre côté, puis c'est pas de se mettre la tête dans le sable, puis de vivre sur un arc-en-ciel avec des licornes, non, c'est pas ça. Je le sais, c'est quoi la corruption? Il y a 20 ans, j'étais là, je le voyais, je le savais. Le 13 mars 2020, j'ai fait... Bon, ça y est, c'est là. Enfin, presque. Je pourrais pas être là à le voir. Oui, tu sais, bon, le changement, il arrive. Mais ça ne sert à rien concrètement de rester victime, parce que quand je suis en arrière de mon ordinateur en train de regarder les nouvelles, puis chialer, puis dire que ça n'a pas de bon sens, je suis dans une position de victime. Donc, si tu dis que reprendre son pouvoir, en fait, c'est de sortir du triangle, quand on sort du triangle, on se retrouve où? Quand on sort du triangle, en fait, on se retrouve dans notre créateur. Moi, pour moi, le contraire de la victime, c'est le créateur. Qu'est-ce que je veux créer? Bien, je vais créer un groupe qui va s'appeler Les Éveillés. Qu'est-ce que je veux créer? Bien, écoute, moi, qu'est-ce que je pense en ce moment, qu'est-ce que je ressens? Premièrement, c'est d'accompagner les gens au niveau coaching, spirituel, énergétique, émotionnel, puis aussi avec des excellents produits. Donc, corporel aussi. Corporel, physique, parce que je veux dire, si tu travailles ton émotionnel, ton spirituel, mais que tu manges trois McDo par jour, puis que tu bois deux litres de coke, ça se peut que tu aies un déséquilibre à quelque part. Je dis ça de même. Donc, des bons aliments, des trucs qui vont purifier tes toxines, tes déchets, les métaux lourds, qui vont venir stabiliser ton système nerveux. Fait que tout ça, moi, c'est là que moi, je me dis, comment je peux contribuer à un monde meilleur? Comment? Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour sortir de la victime? Bien, moi, en premier, prendre soin de moi. Prendre soin de moi au niveau énergétique, au niveau physique et tout ça, et essayer de transmettre ça aux gens qui cherchent des solutions. Donc, tu veux créer ce qui fait du sens pour toi, de t'éloigner de ce qui n'en fait pas, puis de créer ce qui en fait. Pour toi, ça, c'est reprendre son pouvoir. Oui, absolument. Être dans le créateur. J'adore ça. C'est tellement logique, mais ça fait, c'est beaucoup de PNL. On voit que tu la maîtrises bien, la programmation neurolinguistique, qui est toute la programmation qu'on a vécue. Comment se déprogrammer, se reprogrammer avec les mots que tu disais aussi, ça fait bien de sens. Oui, c'est pas toujours évident, c'est sûr. Puis moi, je vous le dis, là, je suis passée, avec la PNL, je suis passée de la fille qui avait, puis ça, c'est en général, c'est une statistique, les gens ont, je sais pas si c'est 8 sur 10 ou 9 sur 10, pensées négatives par jour. Je pense que c'est 80 % de pensées négatives ou récurrentes par jour, et 20 % de pensées, bien, des croyances supportantes, puis des pensées positives. J'étais là, et je vous jure que j'ai vraiment switché. Dans une journée, des pensées négatives, tu sais, ça peut arriver, mais ça reste pas longtemps, puis je, ben, regarde, là, ça va faire, là, tu sais, pense à autre chose, là, Jen, je me parle. Je sais que c'est pas d'emblée, c'est pas évident, mais petit à petit, chaque personne a le pouvoir de choisir ce qu'il veut créer. Fait que c'est comme un entraînement. Au début, faire un push-up, c'est difficile, puis à un moment donné, bien, quand t'en fais 20, 28, c'est pas beaucoup, là, mettons 200. Moi, je suis comme 28 push-ups. Mais mettons 200 push-ups, bien, c'est parce qu'à un moment donné, ça devient plus un réflexe. J'aime ça ton analogie, parce que le cerveau, c'est la même chose, tu sais. Yes. Oui. On est 100 % d'accord là-dessus. Pour t'aider, justement, parce que ce que j'entends, c'est que tu fais de l'alchimie. C'est pas que t'es bénie des dieux puis qu'il n'y a plus aucune pensée négative qui arrive, mais quand il y en a une qui arrive, t'es capable de faire l'alchimie puis de transférer ça dans le positif. Est-ce qu'il y a une routine dans ta vie qui facilite ça? Moi, le mot « routine », pour moi, non. OK? Moi, non, non. Mais en même temps, je suis capable d'avoir une discipline. Intéressant. Moi, si j'ai quelque chose à faire dans ma journée, c'est sûr que ça va être fait. J'ai, mettons, cinq personnes à appeler, j'ai telle personne à coacher, ta, ta, ta. Bon, c'est sûr, un coaching, tu te dis, c'est à telle heure, à 10 heures, de 10 à 11 heures. Bon, oui, je peux avoir un horaire, mais une routine, pour moi, c'est routinier et c'est comme le contraire de la liberté. C'est spécial, hein? Mais je suis capable d'être très disciplinée, faire tout ce que j'ai à faire. Mais moi, j'ai tout le temps dit, je fais ce que je veux quand je veux. À 25 ans, j'ai décidé, c'est pas vrai que je vais avoir un patron dans ma vie. Je fais ce que je veux quand je veux. Parce que la liberté, c'est ma valeur numéro un. Donc, j'ai ouvert des commerces, deux commerces à 25 ans. Mais tout est fait, tout est, je veux dire, je suis à mon affaire. Puis oui, des fois, il y a des, tu as un horaire, mais moi, j'aime la spontanéité, le changement, l'aventure. Je vais faire mes choses. Mais si pendant la journée, j'ai fini, je sais pas, moi, j'ai fini un appel, puis la personne, elle dit, écoute, je t'appelle tantôt, bien, parfait, je vais aller marcher en attendant. Là, j'ai le goût d'aller marcher là, je le fais, tu sais. Comment que je veux dire? Oui, je suis disciplinée, j'ai mes choses à faire, tu sais, mes tâches, mais à travers ça, bien, j'installe ce que je veux. Donc, beaucoup, beaucoup de liberté qui est pour toi le contraire de la routine. Quand tu parles de discipline, as-tu une discipline précise que tu fais plusieurs fois par semaine ou par mois ou je sais pas? Bien, je vais tenter au moins 4-5 fois par semaine de faire des respirations. J'ai longtemps fait de la méditation, ça m'a beaucoup aidée. Mais moi, je suis une fille, il faut que ça soit vite et efficace. OK? Ça fait que pendant une demi-heure, là, pas ton genre. Je n'aime pas ça, mais je suis dans un moment dans ma vie ou est-ce que je suis tellement sur mon X, je suis en train de monter une équipe, c'est extraordinaire, j'adore ça, je suis toujours dans l'action, je suis tout le temps fébrile comme ça. Peut-être méditer dans une journée, je suis comme, non, non, j'ai trop d'affaires à faire, là, tu sais. C'est peut-être plus le soir, mais en fait, non, je ne le fais même plus le soir, c'est vraiment une routine de respiration style cohérence cardiaque. Qui est une forme de méditation en même temps quand on prend le temps de respirer, qu'on soit en marchant, en faisant notre vaisselle, c'est une forme de méditation. Oui. On est obligé d'être ça en l'autre. Non, c'est ça, c'est ça, exactement, exactement. Puis la méditation consciente, ça peut être que pendant que tu fais ta vaisselle, tu es dans le moment vraiment présent, au lieu d'être dans tes pensées, je suis en train de faire la vaisselle, l'eau est chaude, ça sent la lavande, tu sais, tu t'ancres dans le présent. Ça fait que ça, c'est une forme de méditation pleine conscience. Mais la cohérence cardiaque, c'est cinq minutes, guys. Allez chercher ça sur YouTube, t'as même un, c'est une vidéo, t'as un petit bonhomme qui monte, qui descend. Fait que là, tu le suis avec ta respiration. J'en ai mis une sur mon site internet, dans la section méditation. C'est vrai, cinq minutes. Puis quand on le fait, ça rassure notre corps, ça nous dit, regarde, t'es pas en danger, là. Il n'y a pas de panique, ça va bien. Mais quand tu manques d'énergie, est-ce que tu as un truc pour te remonter le moral, te repimper un peu, là? Bien, bien, j'ai des adaptogènes. Oui. J'ai des BA. Qu'est-ce que tu veux la vérité? Je vais faire un placement de produit. Moi, là, avant ces produits-là, non, mais c'est vrai. C'est avant ça, avant cette détox-là puis ces produits-là, j'étais tout le temps fatiguée dans la journée. Là, l'adaptogène, il vient stabiliser mon système nerveux, mon système hormonal. Il me donne de l'énergie. Ça, je le prends le matin. Puis là, dans l'après-midi, je prends ça. Puis c'est, c'est un adaptogène. Ce n'est pas juste pour l'énergie aussi. En fait, ça vient contrer le stress, l'anxiété, la dépression. Qu'est-ce que tu veux de plus? Moi, je prends ça. Bien oui. Puis ça, ça te remonte le moral. Tu te sens mieux. La vie est plus belle. Ah, mon Dieu. La vie est tellement belle. La vie est belle depuis... Puis des fois, je parle de ça, je me dis, « My God, que j'ai l'air d'une gourou qui est vendée par dessus. » Puis j'ai été la première à dire, « Non, je ne veux rien savoir. » Parce que, tu sais, moi, je me disais, moi, je connais ça, la supplémentation, l'alimentation naturelle. J'ai été là-dedans 12 ans. Je ne veux rien savoir de tout ça, ces produits-là. Mais hey, my God, quand j'ai commencé à essayer ça. Tu sais, on devient vite accro, mais accro pas dans le mauvais sens que je ne peux plus m'en passer puis si je n'en prends pas, je ne me sens pas bien. Accro, dans le sens, ça me fait du bien. On le sent que c'est bon pour le corps. Exact. Là, tu sais, on est en train de parler d'isogénique, mais c'est vrai que c'est un bon truc. Tant qu'aller chercher un Red Bull pour se remonter, ça, au moins, c'est naturel. Il n'y a pas de bruit. Non, mais tu as tes vitamines. Ben, c'est ça. Tu as besoin de l'énergie. On a nommé tantôt les fruits, les légumes. Ça stabilise ton système nerveux puis ça contre le stress, l'anxiété, la dépression. Tu sais, je veux dire... Allô? Allô? T'en veux combien de caisses, tu sais? Voilà! C'est excellent. Tu es sûrement, en tant que coach PNL, on n'apprend à pas donner de conseils, mais dans ta vie, écoute, on reçoit tous de bons conseils. Je me demandais si tu avais envie d'en partager un avec nous que tu as reçu, qui t'a impacté, qui t'a inspiré plus que les autres. Ben, je pense que ça va vraiment être au niveau de mon intuition. Tu sais, quand on est jeune, puis comme je disais tantôt, à 14 ans, je commençais déjà à avoir du ressenti, des intuitions. Je ne savais pas trop. Je double-thinkais. Tu sais, ben là, c'est-tu ça? Ou pas ça? Suis ton intuition, ton ressenti. C'est rare, je me trompe. C'est vrai. je ne suis pas infaillible, là, mais je veux dire, quand que j'ai... Tu sais, le premier, là, non, OK, c'est non. Oui, go. Puis c'est après, quand on va aller essayer de... Rationaliser tout ça. c'est ça. Rationaliser, là, là, tu es rendu ailleurs, mais ton premier gut feeling, c'était quoi? Je... Oui, c'est le conseil. Ben, je l'ai eu tard, je l'ai eu tard, je l'ai eu dans trentaine, là, mais c'est un bon conseil parce qu'après ça, ça m'a permis justement d'aller me connecter à ce ressenti-là et de plus en plus ne pas le rationaliser. Puis là, je le sens, c'est ça. Puis comment tu sais que c'est ton intuition qui parle, que ce n'est pas ton mental? Ben, c'est ça, c'est la première chose qui monte. Suite, là, puis c'est une, deux secondes. Mais il y a des gens qui disent, oui, mais comment qu'on fait pour avoir accès à ça, ce que tu décris, là, ce qui monte, ça monte où, ça se passe comment? Parce que les gens qui ne le sentent pas. Ouais, je comprends. Je comprends. Oui, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne le sentent pas. Tu sais, des fois, juste de s'ancrer dans la respiration puis de se déposer puis de demander. On ne demande pas assez. Oui. Là, j'ai besoin d'avoir une réponse. Que ce soit, tu sais, moi, je crois beaucoup à le pouvoir intérieur, la conscience à l'intérieur de soi. Tu sais, mon, tu sais, il y en a qui ça va être Dieu, Bouddha, peu importe. Peu importe, ça pour moi, c'est un appui à ta volonté, c'est un appui à ta foi, genre, tu sais. Mais va demander à qui tu crois puis demande où tu veux le ressentir. Check bien ça. Hé, là, je veux ressentir, je veux le ressentir ici, Tu sais, je me dépose, je prends une respiration, je veux le ressentir. Tu vois, le ressentir, c'est négatif ou si c'est positif. Puis, comme tu disais tantôt, c'est de la pratique. Tu sais, si ça fait 20 ans que tu tais cette intuition-là, bien, peut-être ça va te prendre un petit peu de temps aussi avant de la réentendre. Fait que c'est de pratiquer à l'écouter. Des fois, elle en parle puis on ne l'écoute pas. Elle s'était. Exactement, exactement. C'est ça, je t'envoie des signaux, je t'envoie des signaux, tu n'en fais rien, bien, je ne t'en enverrai plus. Mange la marde. Mange tout ça avec tes troubles. Bien, c'est ça. Fait que c'est de réapprendre, de se donner le temps aussi. Si ça ne vient pas tout de suite là, maintenant, bien, de se laisser le temps que ça vienne puis de ne pas, de garder la foi, comme tu dis, que ça va venir, c'est là déjà en nous. Peut-être juste laisser un peu plus de temps. C'est un super de bons conseils, ça Geneviève. Moi, je me demandais aussi quelle est la personne morte ou vivante qui t'a le plus influencée, qui t'inspire le plus, une personne que tu admires? J'ai deux, c'est drôle, j'ai deux personnes qui montrent puis c'est complètement deux énergies différentes. Je vois-tu? Bien, je vois-tu deux, je suis curieuse. Écoute, tu sais, ma grand-mère qui est décédée, c'était la personne, écoute, qui aimait tout le monde, qui n'a jamais jugé personne. Tout le monde est, tu sais, là, moi, je suis un peu plus impatiente, là. Il a fallu que j'apprenne ça, tu sais, à me centrer, puis bon, c'est correct, j'y arrive de plus en plus, mais elle, d'emblée, là, t'arrivais, puis t'étais dieu, là. Puis parle-moi, tu sais, parle-moi de toi, je vais t'écouter, je vais être présente. Moi, je trouve que c'était tellement pure et noble, là, comme personne, là. m'ennuie, grand-maman! Oh oui! Une boule d'amour! Oui, vraiment, vraiment, toujours présente, dans l'écoute, le support, pas de jugement, ça a été un très beau, très, très beau modèle pour moi, ma grand-maman. Puis la deuxième personne qui est montée, Tony Robbins! Robbins! Écoute, il est... Non, mais je veux dire, tantôt, tu me demandais, tu sais, comment tu peux... Tu sais, c'est un down, OK, oui, c'est un down, tu prends un BA, mais prends-toi un podcast ou un YouTube de Tony Robbins. Sérieusement. C'est ce qui est hot. Tom-là, là, c'est une... Il incarne l'authenticité, la vérité, la puissance dans la vulnérabilité, mais dans la force. Écoute, il est comme... Tu l'écoutes, mais moi, je l'écoute. Moi, moi aussi, je l'écoute. Tu l'aimes beaucoup. C'est quelqu'un d'admirable. J'admire énormément cette personne-là. Il est motivant puis on le sent qu'il a vraiment le désir d'aider les gens puis de leur redonner leur pouvoir, justement. Oui. Puis il est capable... Écoute, ça fait des années et des décennies qu'il fait ça, donc il est capable de vulgariser un concept vraiment compliqué. Il te résume ça en trois phrases. T'as toute l'illumination. C'est queurant. Puis moi, bon, ma chum, elle me trouve bien bizarre, mais moi, je tripe sur sa voix. Oui. Quand il parle, je suis comme hypnotisée par sa voix, mais c'est pas tout le monde qui aime sa voix, mais moi, écoute, je le trouve hot. C'est ton genre d'homme, ça. Vraiment, vraiment mon genre d'homme. Il est pris avec sa... Non, mais Sage. Eh oui. C'est un long niveau, ça, avec. Oui, oui. On est avec... Tu sais, ces gens-là, ils incarnent un don puissant pour venir changer les choses ici sur la planète, c'est sûr et ça. Ah, c'est clair. Énergétiquement, là. Puis, peux-tu plugger quelque chose? Mais vas-y donc. Bien, Tony Robbins, il prend nos produits. Non! Je me sens plus près de Tony. Il a le choix, il a le choix, à lui, de ce que... Bien, là, on va se le dire, là. Quand la compagnie travaille avec le spécialiste mondial du cerveau, des prix Nobel en anti-vieillissement puis en régénération cellulaire, machin, machin, un fou d'une poche, tu sais. Bien oui, là, on se demande pas où est-ce qu'il va chercher toute son énergie. C'est clair. J'écoutais un truc sur Gaïa qui est Transcendance, c'est super bon, une bonne série. Puis, il y a un gars qui parlait de... comment... 10 trucs pour réactiver son potentiel puis il disait prendre des suppléments pour nourrir votre cerveau. Bien, ce supplément-là que je viens de te nommer, c'est ce qu'il prend. Oui, bien, tu vois, moi, j'ai jamais pris de supplément de ma vie puis je voyais pas pourquoi je prends... Je m'alimente bien puis tout ça. Mais tu sais, des fois, un petit plus, surtout en plein hiver de même, là, ça peut pas faire de tort, en tout cas. Non, absolument pas. Puis ça, c'est pas juste un supplément, c'est... En fait, il y a vraiment des études très poussées là-dessus. C'est comme si tu prenais quatre tasses de brocoli. C'est bon... Oui, oui, c'est qui qui mange pas quatre tasses de brocoli? C'est ça, j'allais dire, c'est comme ça, là. Devant à la télé le soir, tu sais. Ça va aider pour les fonctions cognitives, prévention de la démence, prévention de l'Alzheimer. Ça, c'est dans tout le même supplément, là. Puis, ça va stopper la dégénérescence des télomères, les bouts d'ADN. Les bouts d'ADN, c'est frites avec l'âge, ça va ralentir. OK. ça va ralentir le vieillissement. C'est un anti-vieillissement cellulaire. C'est bon pour nettoyer le foie gras. C'est genre, c'est de la pilule que tu veux, là. T'abarouette. Ça, c'est le NAD, t'as dit? Le NAD. Oui. Mais là, les gens vont peut-être avoir le réflexe d'aller voir sur Amazon. Non. Mais le NAD ici, c'est parce que la différence, c'est qu'il y a une molécule de plus pour l'absorption. Il y a une molécule de plus dans celui-là. Bien, je pense que c'est ça, c'est comme la vitamine D, ça ne donne rien à en prendre si tu ne prends pas de calcium avec parce que c'est le petit moteur de la vitamine qui s'en va. Oui, il y a des vitamines qui sont en combinaison et ont plus d'efficacité. OK. Fait que si vous voulez en savoir plus, allez voir Geneviève directement. Je me demandais aussi, bon, tu me parlais tantôt tout ce qui est zen, peut-être le mot mantra, ce n'est pas le bon, mais est-ce que tu as un mantra préféré, une affirmation positive que tu répètes ou une croyance sur laquelle tu dis OK, je m'appuie, ça, ça m'aide à aller plus loin dans la vie? Tu sais, je pense que ça va être vraiment de juste lâcher prise. Tu sais, lâcher prise, pour moi, ça m'a beaucoup aidée parce que quand on est vis-à-vis d'un événement, d'une situation qui vient nous chercher ou qui nous fait vivre des émotions, ce qui fait que ça me crée de l'anxiété puis du stress puis encore plus de déception ou de colère, c'est je tire dessus. Puis là, j'essaie de le régler avec mon mental. Mais là, comment ça? Puis pourquoi? Puis que j'ai fait? Puis qu'est-ce que j'aurais dû faire? Puis pourquoi lui, il est comme ça? Ça m'arrive tout le temps puis ça m'en prend-tu de l'énergie, ça? Ça, c'est un petit sueur d'énergie. Nos pensées récurrentes, moi, honnêtement, ça, ça a été présent dans ma vie, l'anxiété à ce niveau-là de suranalyser les choses. Vraiment, là, puis j'ai fait le tour, là, on recommence. Les probabilités, là, il y en a plein. Puis moi, j'ai une capacité d'analyse très forte, mais ça m'a aidée, mais des fois, ça m'a mis. Puis juste de lâcher prise, de dire, regarde, la situation, elle est ce qu'elle est en ce moment. Je ne peux pas la changer. Bien, je ne peux pas la changer pour l'instant. Je vais lâcher prise puis je vais m'en aller dans mon pouvoir créateur de, bien, qu'est-ce que ça m'apprend, qu'est-ce que je veux créer à la place, à partir de ça. Je voyais ça. Je voyais sur ton Facebook, c'était marqué « Tout est possible à celui qui croit ». Eh oui, c'est spécial. Ça a été longtemps, j'ai longtemps dit ça. Oui, ça a été une des premières phrases. Écoute, c'est drôle que tu me ramènes là. Moi, là, quand j'étais jeune, au secondaire, j'étais comme un peu la gourou positive. Les filles, on peut réussir tout ce qu'on veut, tout est possible si vous croyez. Tu sais, j'étais déjà la coach PNL qui avait la technique. Puis je disais ça, mes amis. « Si tu y crois, tu as raison. » Puis « Si tu n'y crois pas, tu as raison aussi. » Je pense que c'est Henry Ford qui disait ça. « Si tu crois que tu es capable ou que tu crois que tu n'es pas capable, les deux ont raison. » Oui, exactement. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai que tu as raison. Ça fait longtemps, tu sais, le Facebook, c'est quoi, en 2009 qu'on a ouvert notre Facebook. À peu près, à peu près. Je l'ai écrit là puis je ne l'ai jamais changé. Oui, ça a été longtemps « Tout est possible à celui qui croit. » Bien ça, de dire « Tout est possible à celui qui croit. » en tout cas, j'ai trouvé ça merveilleux comme croyance. Une autre belle question, Geneviève, toi qui as fait plein de choses, plein d'accomplissements. Tu me parlais de business, tout ça. Tu es aussi maman, j'ai oublié de le nommer. En plus de ça, tu as toute cette expertise-là de maman. Alors, de quoi est-ce que tu es le plus fière? C'est quoi ton plus bel accomplissement? Bien, ça va être ça puis je vais t'expliquer pourquoi. ça va être d'avoir donné naissance à deux garçons. Parce que moi, à 19 ans, je suis allée faire des tests médicaux pour travailler à la SAQ. Puis là, là-bas, si tu as des soucis peu importe à quel niveau, au niveau physique, au niveau maladie, ils ne te prennent pas parce qu'ils ne veulent pas payer la science maladie pendant des années. Il n'y a que de pieds. Il n'y a que de pieds. Moi, je m'en ai là pour ça, tu sais. Et là, il y a un médecin qui m'a appelé chez moi un samedi matin pour me dire, Madame Guérin, j'ai reçu les résultats de votre radiographie de dos. Ils ont dit, écoutez, je n'ai jamais vu un dos comme ça. Je ne sais pas comment vous faites pour marcher. Allez voir un spécialiste, vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. là, j'étais avec ma mère et ma tante. Et ma tante, elle était en tabarne. Elle dit, voir que tu appelles quelqu'un un samedi matin chez eux, tu lui dis ça puis bonne journée, bye-bye, là. Franchement. Ben oui. Bref, c'est ça. Fait que j'ai dit, ouais, OK. Ben moi, je ne prends pas un nom pour, tu sais, I don't take no as an answer, là. Moi, j'en veux, je vais en avoir, tu sais. Puis, je veux dire, enceinte, j'étais super bien. Je n'avais même pas de maux de dos. Plusieurs années plus tard, j'ai dû me faire opérer. Ça m'a sauvée puis tout ça. Ça m'a beaucoup aidée. Non, mais je veux dire que le médecin, c'est moi qui décide. Tu sais, puis oui, puis on parlait de Tony Robbins puis Tony Robbins dans un de ses livres qui parle beaucoup des médecines alternatives. Il dit, allez toujours chercher un deuxième avis médical. Ne prenez jamais le premier parce que huit fois sur dix, ce n'est pas le bon diagnostic ou les bons résultats ou quoi pas. Donc, ça serait ça parce que je ne me serais pas vue sans enfant. Puis des enfants, tant que tu n'en as pas, ça ne te manque pas, tu ne sais pas ce que c'est, mais quand tu en as, tu ne peux plus t'en passer. c'est si beau. Dans le fond, ton accomplissement bien avant de donner naissance, c'était d'être dans ton pouvoir créateur puis de dire ce n'est pas vrai qu'un médecin va me dire si oui ou non, je vais avoir des enfants. Moi, j'en veux, je décide que j'en veux puis je vais en avoir. Oui, j'ai toujours été un peu... Oui, moi, oui. Tu sais là, même à l'école, je questionnais les règlements. pas vrai. J'ai dit ça, moi, je m'en fous, je le fais pareil. L'autorité ne t'impressionne pas, ben, ben, j'aime ça. Ça doit être pour ça qu'on est amis. Oui, oui, tu sais, je vais respecter ce qui fait du sens, mais je vais aussi questionner ce qui n'en fait pas. Fait que j'étais celle qui posait des questions aux professeurs, mais pourquoi? Bien, parce que c'est comme ça, mais pourquoi c'est comme ça? Bien, parce que c'est le règlement, oui, mais le règlement, il ne fait pas de sens. Pourquoi? C'est ça le règlement. Puis, je n'étais pas satisfaite des réponses, tu sais, je n'avais jamais de réponse satisfaisante. Je me disais, bon, ça doit être moi, tu sais, je vais me fonder dans le moule. Mais ça revenait, non, 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 je ne me fonderai pas dans ce moule-là. Je ne vais pas en avoir une carte. Excellent, excellent. Mais c'est vrai que c'est big quand même parce qu'à 19 ans, on est souvent influençable encore, tu sais, bon, il y en a qui le sont jusqu'à leur mort, mais 19 ans, c'est quand même jeune pour dire, je n'accepte pas ce diagnostic et je vais de l'avant. Tu l'as eu à quel âge ton premier enfant? C'est ça, j'allais dire, je n'ai pas eu à 19 ans, mais j'ai à 25 ans le premier. Mais, tu sais, dans le sens que je n'ai pas gardé ça. Tu sais, je n'ai pas fait de cette phrase-là ma réalité de dire, bien, je ne pourrais pas avoir d'enfant. Je l'ai pris puis je l'ai mis ailleurs. Excellent, c'est vrai. On choisit de croire puis ce qu'on prend comme croyance, comme étant vrai, ça se reflète dans notre réalité. Puis, je parlais de ça, je pense, c'est avec toi l'autre fois. Rockefeller, dans le temps de la crise du pétrole, tu sais, lui, il faisait beaucoup sur son argent avec le pétrole. Et là, il y a des gens qui disaient, bien, mon Dieu, tu vas être affecté par ça, ça va affecter ta fortune, ça va être épouvantable. Puis, il disait, non, ça ne m'affecte pas. Mais comment ça? Parce que je ne mets pas mon énergie là-dessus. Oui, mais tu n'as pas le choix. C'est ça, la réalité, non. Fait que lui, on the side, il y a eu des contrats, des opportunités, plein de petites choses qui se sont placées. Pourquoi? Parce que son énergie n'était pas sur, oh my God, il y a une pénurie ou il y a quelque chose d'épouvantable puis ça va affecter ma fortune. Il a choisi puis il savait. Non, moi, je regarde ailleurs. Je ne mets pas mon focus là parce que c'est sur quoi je mets mon focus, c'est ce que je vais attirer et manifester. Exact. Puis, la vie nous donne toujours raison. Fait que si tu penses quelque chose fort, 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 tu vas t'arranger pour voir des preuves partout de ce que tu penses. Puis, ça ne veut pas dire que la réalité va changer comme la réalité, dans son cas, à ton exemple, la réalité n'a pas changé, c'était la crise quand même, mais sa réalité, à lui, a changé. Exact. Exactement. Quel bel exemple. J'adore ça. Si on regarde plus large dans le monde dans lequel on vit, qu'est-ce que tu aimerais ça voir plus? Bien, je pense que c'est ce que je disais au début, que les gens reprennent leur pouvoir. C'est intéressant ton série parce que c'est ça. Depuis la PNL, mon objectif, c'est d'aider chaque personne justement à reconnecter à son pouvoir, à être le créateur de sa vie, à reconnaître sa puissance aussi. Qu'est-ce que tu veux créer? Tu n'es pas obligé de subir une vie que tu n'aimes pas. Tu n'es pas obligé de travailler de 9 à 5. Oui, mais je n'ai pas le choix. Bien, j'entends, je comprends ce que tu dis. Je peux relate dans le sens que j'ai déjà été là, mais à 16 ans. Je n'avais pas le choix à 16 ans. Ça n'a pas été long que j'ai switché. Mais non, tu as le choix. Tu en as des choix. C'est d'ouvrir aussi ton champ de perception, d'élargir. Tu sais, élargir ton champ de perception, sortir aussi de ta zone de confort. Il y en a des ressources, il y en a des outils, il y en a des opportunités, mais si tu te lèves et que chaque matin, tu dis « je n'ai pas le choix, c'est comme ça », bien, les opportunités. Tu sais, j'ai un exemple, la théorie de la voiture rouge. Combien de voitures rouges tu as vues dans la dernière semaine? Pas beaucoup. Si je te dis à chaque fois que tu vois, à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que tu vois une voiture rouge dans la prochaine semaine, je te donne 100$. Je m'as t'en trouvé, Asti! C'est la même chose. Tu vas les voir et tu vas recevoir ce qui vient avec ton bonbon, ton cadeau qui est le 100$. Si je me lève le matin et à partir de maintenant je veux changer les choses, je ne sais pas comment, je n'ai aucune idée où je m'en vais, mais Christy, ça, je ne le veux plus. Qu'est-ce que tu veux à la place? Je veux une opportunité, où est-ce que je vais me sentir épanouie, où est-ce que je vais être dans mon pouvoir créateur, où est-ce que je vais me sentir bien, blablabla. Comment c'est comme ça? Puis en plus, j'ai entendu dire que le comment, ce n'est pas notre job. C'est la job de l'univers, de Dieu, de l'appeler comme vous voulez. Nous, notre job, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut et pourquoi on le veut. Le what et le why. Puis le how, il se trouve... hors de ta zone de confort. C'est là qu'il se trouve. De sortir un peu de la zone de confort aussi, de faire un petit peu des choses que tu ne fais pas normalement, d'ouvrir tes horizons. Mais je trouvais ça ton analogie du char rouge parce que même, tu me dis le char rouge, je suis sûre que pour avoir le 100 piastres, je me convaincrais que le char brun foncé, il est rouge. Puis le char orange, il est rouge aussi. Tu comprends? Oui. On en voit plus et plus et plus puis on crée une autre réalité qu'on n'avait juste pas vue avant. Absolument. Très intéressant. Oui, oui. Ça me fait penser... Bien, en fait, dans un livre que j'ai lu qui... En fait, le premier livre que j'ai lu dans ma vie, c'est « Le jeu de la vie et comment le jouer ». As-tu déjà vu ça, ce livre-là? Non, « Le jeu de la vie ». Non. C'est genre un livre, je dirais, maternel de la loi de l'attraction un peu. OK. Tu veux des nouvelles armoires, tu penses à des nouvelles armoires. Tu sais, c'était très rudimentaire, mais tu sais, c'était vraiment la base. Puis c'est vraiment là, dans ce livre-là que j'ai... Moi, j'ai fait. « Oh my God. » OK, c'est facile de même. Hein? Hé, là, je suis partie, écoute. Ah oui, oui. Puis là, tout était possible. Puis là, OK, là, il faut que je fasse comme si je l'avais déjà. Oui, parce qu'il faut le sentir. Oui. Mais là, quand tu as 14, 15, 16 ans, tu as beaucoup moins de croyances limitantes, d'expériences qui t'ont comme déçue. Fait que là, tu sais, tu n'as jamais... Tu ne connais rien de la vie, là. Tu n'as pas de croyances limitantes. Tu sais, tu as beaucoup moins d'obstacles, de défis, puis de barrières. Et là, je dis à mes amis, « Ah oui, tu veux sortir avec ce gars-là? » Écris-y une lettre comme si, tu sais, tu sortais avec, puis écrit « Merci, mon amour. » Puis écris-y tous les jours, puis ressens-le. Bien écoute, la fille, elle finissait par sortir avec le gars, là. Voilà, voilà. La gourou, toi, chose. Mais c'est vrai que plus on vieillit, plus on a tendance à se limiter, puis c'est à nous de faire le travail pour libérer, nettoyer toutes ces fausses croyances-là. Oui, ça. Bien, tu parlais du livre « Le jeu de la vie ». Oui. Bien, c'était ma prochaine question. Ça se peut que ça soit un autre livre qui t'a fait le plus grandir, le plus évolué. Là, ça, c'était ton premier, mais il y en a peut-être un autre qui... Écoute, c'est sûr que dans la série de Joe Dispenza, c'est quelque chose de très hot à lire pour ouvrir justement les champs de perception. Puis des fois, quand tu lis un livre puis que tu ne comprends pas nécessairement tout au niveau mental, dis-toi que ça travaille à un autre niveau. Énergétique, il y a des choses qui se passent puis tu ne le sais même pas. Joe Dispenza, c'est laborieux, c'est des gros livres, mais ça vient vraiment élargir le champ de perception. C'est très intéressant puis c'est le subconscient, c'est le champ quantique, c'est tout ce qui est manifesté dans l'énergie par rapport aux fréquences vibratoires. Ça fait que c'est super intéressant. Puis toute la collection, Joe Dispenza, allez-y, il a « Devenez conscient » qui est très bon, mais mettons, vous dites « Ah, c'est intéressant », bien allez sortir la liste des livres puis connectez-vous lequel qui est bon pour moi. De pratiquer et d'écouter l'intuition. J'ai entendu dernièrement son histoire à Joe Dispenza que je ne connaissais pas même si j'avais lu de ses livres qui parlent d'un accident de vélo qu'il y a eu, la colonne vertébrale tout pétée, 4-5 médecins, les meilleurs de Californie lui disent qu'elle s'a féné, il ne marchera plus jamais, elle va être en chaise roulante, il faut y mettre du métal dans la colonne. Lui, il dit « No ! » Il veut se guérir lui-même et après 10 semaines, il recommence à marcher. Il dit « Ça a l'air bien facile de penser positif, mais ça ne l'est pas parce qu'il y a des peurs qui arrivent. » C'est un travail quotidien 20 000 fois par jour de se ramener dans la foi et de se laisser aller dans la peur. C'est impressionnant son histoire. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis tout le monde dehors qui venait avec une énergie de pitié ou une énergie de « Non, non, vous ne venez plus me voir, c'est terminé » et il méditait 5-6 heures par jour à visualiser sa colonne, se redresser, se guérir et c'est ce qui est arrivé. Écoute, il n'était pas un petit bobo, il l'avait tout scrappé. Comme tu dis, il ne marchait plus. C'est impressionnant le pouvoir du mental, le pouvoir des croyances, tu m'amènes là. C'est sûr que oui, n'importe quel livre de Joe Dispenza et il y a un monsieur aussi parce que tu disais tantôt que ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas tout. Il y a un monsieur qui disait qu'un des trucs pour rester jeune, c'est de lire des lectures difficiles, que vous n'allez pas tout comprendre la première page, que vous avez besoin de relire une phrase puis de réfléchir. Qu'est-ce que je viens de lire là? Ça, ça vous garde jeune. C'est un deux pour un. Oui, c'est ça. En plus, la pilule bleue, le nard, vous êtes en business. J'adore. Plus court qu'un livre, on parle d'une citation. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire plus qu'une autre? Il y en a tellement. Moi, je suis une fan de citations. On en est comme 400. Une banque. Mais il y en a peut-être une ou deux qui t'inspirent plus qu'une autre. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Gandhi, yo! Gandhi! For the win! OK? Parce que à chaque fois que tu regardes une nouvelle ou quelque chose de négatif puis que tu t'indignes puis que tu es en colère, dis-toi que tu crées encore plus de colère puis d'indignation. Tu sais, on est des particules sur une planète là, plein de petites particules de cellules qui vibrent une fréquence. Est-ce que... Moi, je sais pas toi, mais moi, ça m'a déjà passé dans la tête de me dire « Mais ça serait-tu une bonne façon? » En fait, quelle bonne façon on pourrait prendre, tu sais, mettons, les litres pour abaisser leur fréquence? On va continuer de leur envoyer des nouvelles de merde. Ça se peut que ce soit vrai, mais ça se peut que ce soit pas vrai. Puis quand je regarde autour de moi, je me dis « La vie continue. » Puis non, je mets même pas la tête dans le sable. Je le sais ce qui se passe. Je suis consciente. Ça fait 20 ans que je suis consciente de ce qui se passe. Mais quand je le regarde, que je le lis, moi, personnellement, en partant, ça baisse ma fréquence. Je suis en maudit pendant une couple de temps. J'en reviens pas. Puis ça n'a pas d'alloi la corruption d'un monde de merde. Je le crée encore plus parce que j'ai une vibration qui émet des fréquences créatrices. alors que si je fais juste... Puis moi, je ne lis plus rien, je ne regarde plus rien. Puis anyway, même si on ne lit plus rien, on ne regarde plus rien, on finit toujours parce qu'on ne voit plus rien. Mais mon Dieu, que la vie est belle. Puis ça ne change rien dans mon quotidien, dans ma réalité. Oui, mais là, les finances, l'économie, puis là, ils sont en train de faire ça, puis ils font ça, puis ils font ça. Oui, mais moi, je ne suis pas là pour voir ce qu'ils font. Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? Peut-être que oui, mais peut-être que non, puis peut-être qu'ils font ça justement pour que je reste dans ce loop-là de pattern, de négativité, de chenoute, puis que j'en crée encore plus. C'est terminé pour moi. Merci. Bonsoir. Fait que tu as vu le tas de marde, mais tu décides de ne pas t'attarder. Tu décides de regarder les fleurs à côté. J'aime ça. Mais c'est parce que ça, c'est le changement que tu veux voir. Oui, parce que j'ai regardé longtemps. Pendant trois ans, je l'ai regardé. On a fouillé dedans, on l'a analysé, on l'a senti, on s'en est mis partout. Maintenant, ça va là. Puis à un moment donné, c'est beau. C'est comme, oui, je suis consciente qu'il se passe quelque chose. Puis ce n'est pas la joie. Puis le système est corrompu. Puis oui, il y a place au changement, mais quand même, j'irais crier ça dans les rues. Tu sais, je sais que ce n'est pas tout le monde qui va être bien heureux de m'entendre dire ça, mais je suis rendue à un point où est-ce que je préfère aider des gens à reprendre le pouvoir sur leur santé, sur leurs émotions. J'en ai beaucoup des clientes qui viennent me voir justement qui sont dans l'anxiété puis je leur pose des questions. Qu'est-ce que tu fais à longueur de journée? Bien, je passe mes journées sur Facebook à regarder tout qu'est-ce qui va mal. Oui, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On a peut-être un petit déséquilibre entre le bonheur puis la marde. Pas de bonheur là, tu sais là, mais ça se peut qu'une petite marche dehors ça te fasse du bien aussi là. Oui, puis de se concentrer sur ce qui va bien puis c'est pas d'être ah, juste positive puis la lumière. Il n'y a pas de ça, mais c'est de faire la part des choses puis d'être dans l'équilibre aussi de ce que je... dans l'équilibre puis dans la conscience de ce que je veux créer. Parce que il y en a beaucoup qui disent on mette une lettre rose. choisir où mettre son attention, son focus, ce n'est pas mettre des lunettes roses. C'est juste faire le choix d'où on dirige notre énergie. C'est juste ça. Exact. C'est pas qu'on ne le voit pas la marde comme on dit un peu là. On la voit, mais ça nous tente de profiter d'autres choses. La vie est tellement courte ta barouette. Qu'est-ce que je peux créer à partir de ça? Qu'est-ce que je peux changer? Je ne peux rien changer en chialant. Je ne peux rien changer en faisant des pauses à si bien que de tabarnak. Je ne peux rien changer. Par contre, moi, en incarnant justement une énergie positive, une autre fréquence, ça se répercute autour de moi. Puis les gens, que ce soit des clientes, que ce soit des amis, c'est donc bel fun d'être avec toi ou tu as un beau projet ou d'inspirer aussi les gens à se choisir à partir des projets. Moi, c'est ça que j'ai choisi de faire. C'est là que je suis. Dans les deux cas, c'est contagieux, mais à mon avis, mieux vaut avoir une contagion de bonheur que de malheur. C'est un choix personnel. Après, ça vous apparaît. C'est ce que j'ai choisi. Exact. Si aujourd'hui, avec toute ta sagesse, tu avais l'opportunité d'envoyer un message à l'adolescente que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais? Relax, ça va bien aller. relax. Relax, regarde. Lâche prise, arrête de tout analyser, ça va bien aller. Tout simplement. Tout simplement. J'aime ça. C'est simple, mais c'est direct. C'est juste relax. Ça va bien aller. Pour terminer, si tu avais un message d'espoir pour l'humanité, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aimerais livrer comme message? Bien, je ne serais pas originale. Reprenez votre pouvoir. Vous êtes des créateurs puissants. C'est vraiment ça. Arrêtez de subir. Puis, je suis capable de me positionner à la place de la personne qui dit, ouais, mais ce n'est pas facile parce que been there done that, got the t-shirt. mais il y a moyen, un pas à la fois, une journée à la fois de switcher ça. Qu'est-ce que tu veux créer dans ta vie? Regarde autour, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui t'épanouit moins? Que tu aimerais changer? Ce n'est pas toujours évident. Je sais qu'on peut vivre des peurs. On peut vivre la peur du changement. C'est normal. C'est important aussi d'aller la visiter, de la nommer puis de l'accueillir. Elle est là. Il y a une peur. C'est correct. Mais qu'est-ce que je veux vraiment changer? Qu'est-ce que je veux vraiment créer? Puis, je suis rendue où dans ma vie? Je suis rendue à 50 ans puis je me demande à tous les jours, coudonc, qu'est-ce que je suis venue faire ici? C'est quoi ta mission? Tu sais, quelque chose qui te fait vraiment vibrer. Puis, il y a une question en PNL qui est intéressante. qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas besoin de travailler tous les jours? Bien, va voir ça. Bien, moi, je ferais, je ne sais pas moi, des entrevues avec des gens. Bien, go! Fais une entrevue. Commence avec ton enregistreur Fisher-Price, là, avec ton enfant. Commence à quelque part un petit pas, un petit bébé pas à la fois, le plus petit pas possible. puis là, après ça, un autre plus grand puis un autre plus grand. Mais, tu as le pouvoir de créer la vie que tu veux. C'est sûr et certain. C'est tellement inspirant. Merci beaucoup, Geneviève. Ça a été un plaisir, un honneur de te recevoir, d'entendre ton point de vue. Super inspirant. Écoute, tu es remplie de sagesse, cette belle entrevue. Je te souhaite pour 2024 le meilleur avec Isagenix. Oui, on est dans une année huit. On est dans une année d'abondance. C'est le temps des récoltes. Oui, absolument, on est là. I drink to that, l'abondance. Merci de m'avoir reçue. C'est vraiment toujours un plaisir de jaser avec toi. Bien, vraiment, merci à toi. Fait que, gang, si vous avez aimé l'entrevue, si vous aimez la vibe de Geneviève, je vous invite à aller la contacter, liker, commenter, partager et je vous embrasse toi aussi. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada